Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et d'icorne et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qu'elle est enfantée, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfantée. Elle enfanta un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps d'étang et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration la terre entière. Suivez la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche Qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Qui lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de taire la guerre au sein de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau Qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence Et elle obligeait la terre et ses habitants à dorer la première bête Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges Jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre A la vue des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre Par les prodiges Qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête Dix ans habitant de la terre De faire une image de la bête Qui avait été blessée par l'épée qui vivait Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête Afin que l'image de la bête parle Et qu'elle fasse que tous ceux Qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués Et elle fit que tous petits et grands Riches et pauvres Livres esclaves Reçoivent une marque sur leur main droite Ou sur leur tronc Et que personne ne puisse acheter ni vendre Sans avoir la marque Le nom de la bête Ou le nombre de son nom C'est ici la sagesse Que celui qui a de l'intelligence Calcule le nombre de la bête Car c'est un nombre d'hommes Et son nom est 666 Je regardais Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion Et avec 844 000 personnes Qui avaient son nom et le nom de son père Écrits sur leur tronc J'entendis du ciel une voix Comme un bruit de grosse saut Comme le bruit d'un grand tonnerre Et la voix que j'entendis Était comme celle de joueurs de harpe Jouant de leur harpe Ils chantaient un cantique nouveau Devant le trône et devant les quatre êtres vivants Et les vieillards Et personne ne pouvait apprendre le grand fric Si ce n'est les 144 000 Qui avaient été rachetés de la terre Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes Car ils sont vierges Ils suivent l'agneau partout où il va Ils ont été rachetés d'entre les hommes Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau Et dans leur bouche ils ne s'est point trouvé de mensonge Car ils sont irréprochables Je vis un autre ange Qui volait au milieu du ciel Il avait un évangile éternel Pour l'annoncer aux habitants de la terre A toute nation A toute tribu A toute langue A tout peuple Ils disaient d'une voix forte Craignez Dieu Et donnez-lui gloire Car l'heure de son jugement est venue Et adoré celui qui a fait le ciel La terre, la mer et les sources d'eau Un autre, un second ange suivi en disant Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande Qui a brevé toutes les nations Du vin de la fureur de sa débauche Et un autre, un troisième ange Je l'ai suivi en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête Et son image Et reçoit une marque sur son front Ou sur sa main Il boira lui aussi du vin De la fureur de Dieu Versé sans mélange Dans la coupe de sa colère Et il sera tourmenté Dans le feu et le soufre Devant les saints anges Et devant l'agneau Et la fumée De leur tourment Monte au siècle des siècles Et ils n'ont de repos Ni jour ni nuit Ceux qui adorent la bête Et son image Et quiconque reçoit la marque De son nom C'est ici La persévérance des saints Qui garde les commandements De Dieu Et la voix de Jésus Et j'entendais du ciel Une voix qui disait Écrit heureux dès à présent Les morts qui meurent Dans le Seigneur Oui dit l'esprit Afin qu'ils se reposent De leurs travaux Car leurs soeuvres Les suivent Je regardais Et voici Il y avait une nuée blanche Et sur la nuée Était assis Quelqu'un Qui ressemblait Un fils d'homme Ayant sur sa tête Une couronne d'or Et dans sa main Une faucille tranchante Et un autre ange Sorti du temple Criant D'une voix forte À celui Qui était assis Sur la nuée Lance ta faucille Et moissonne Car l'heure de moissonner Est venue La moisson de la terre Est mûre Celui qui était assis Sur la nuée Jeta sa faucille Sur la terre Et la terre fut moissonnée Un autre ange Sorti du temple Qui est dans le ciel Ayant lui aussi Une faucille tranchante Et un autre ange Qui avait autorité Sur le feu Sorti de l'autel Et s'adressa D'une voix forte À celui Qui avait la faucille Tranchante Disant Lance ta faucille Tranchante Et vendange Les grappes De la vigne De la terre Car les raisins De la terre Sont mûres Et l'ange Jeta sa faucille Sur la terre Il vendangea La vigne de la terre Et jeta la vendange Dans la grande cuve De la colère de Dieu La cuve fut foulée S'accomplit la colère Et je vis comme une mer de verre Mêlée de feu Et ceux qui avaient vaincu La bête Son image Et le nombre De son nom Était debout Sur la mer de verre Et en Des harpes de Dieu Il chantait Le cantique De Moïse Le serviteur de Dieu Et le cantique De l'agneau En disant Tes œuvres sont grandes Et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes voies sont justes Et véritables Rois des nations Qui ne craindrait Seigneur Et ne glorifierait Ton nom Car seul Tu es saint Et toutes les nations Viendront Et t'adoreront Parce que tes jugements Ont été manifestés Après cela Je regardais Et le temple Du tabernacle Du témoignage Fût ouvert Dans le ciel Les sept anges Qui tenaient Les sept fléaux Sortirent du temple Revêtus Dans l'impur éclatant Ayant des ceintures d'or Autour de la poitrine L'un des quatre êtres vivants Donna aux sept anges Sept coupes d'or Pleines de la colère Du Dieu Qui vit Au siècle des siècles Le temple Fût rempli de fumée À cause De la gloire De Dieu Et de sa puissance Et personne Ne pouvait entrer Dans le temple Jusqu'à ce que Les sept fléaux Des sept anges Suat a cumpri Qui verайн en Sous-titrage ST' 501 ...